Bonjour et bienvenue dans Café Matin, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme en ce vendredi 23 juin 2023, fin de semaine, pas trop chaude pour vous, je l'espère. Et comme chaque matin, dans Café Matin, nous allons parler d'une sélection de l'actualité popuculturue, et ce matin nous allons parler principalement, enfin gros morceau de cet épisode, on va parler de la saison 6 de Black Mirror, disponible depuis la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises, quelque chose comme le 15 juin, un truc comme ça. Donc ça, ce sera vraiment un gros morceau, et quelques petites news jeux vidéo autour de cela pour agrémenter ce programme. Bonjour à ceux qui sont déjà présents dans le chat, qui se sont manifestés, salut Dr. Jones, salut Slane, j'espère que c'est la forme, voilà, bonjour à ce chien également, vous voyez en pleine possession actuellement de son lit. C'est quand même extraordinaire, vous voyez qu'il va bien pour l'occasion, évidemment, je ne l'ai absolument pas lavé, et c'est actuellement une boule de poils que vous voyez sous votre écran, puisque sur votre écran, étant donné que c'est très compliqué quand il fait chaud, et que vous avez des chiens qui ont du husky dans les veines. Voilà, mais vous voyez que lui, il le vit très très bien. C'est la grande forme, c'est la grande forme. Alors, quelques news jeux vidéo évidemment, puisque nous allons parler des chiffres de Famitsu, nous sommes vendredi, on va regarder vite fait un petit peu ce qui s'est vendu en bois-boîte du côté du Ponja, comme on dit, et ça a donné, voilà, à votre grande surprise, et bien en première position, le jeu qui s'est le plus vendu du 12 juin au 18 juin, et bien c'est Tears of the Kingdom, voilà, la surprise est totale. Jeu, d'ailleurs, que nous avons terminé ici même hier, dans la souffrance la plus absolue, tant donné que, voilà, il fallait en mettre toujours un peu plus à la fin, et c'était très peu intéressant, puisque, bah voilà, on savait que le système de combat de Breath of the Wild et de Tears of the Kingdom est ce qu'il est, et c'est pas vraiment la meilleure partie de ces jeux-là, et il fallait faire plus, vous comprenez, donc voilà, même s'ils ont essayé en termes de DA de faire un truc un peu sympa à la fin de Tears of the Kingdom, c'est vrai que la séquence est moyennement intéressante à jouer, mais que voulez-vous, c'est comme ça, en tout cas, il s'est vendu encore 31 000 boîtes supplémentaires au Japon, d'après Famitsu, atteignant, vous voyez, plus de 1,6 million de jeux écoulés, Mario Kart 8, qui est toujours bien là, en plus la vague, alors c'est quoi, 5, qui va pas tarder à débouler avec 7 489 boîtes, Minecraft, évidemment, toujours là sur Switch, avec 5 753 jeux vendus, vous voyez d'ailleurs que dans les 4 premiers jeux, c'est déjà Switch, puisque c'est suivi en 4ème position de Nintendo Switch Sport, Diablo 4, qui est là pour faire de la résistance sur PS5, avec 4900 exemplaires vendus, mais ça ne représente au total que 29, un peu plus de 29 000 jeux écoulés, Front Mission First Remake, qui sortait au Japon en boîte, puisqu'il n'était pas encore arrivé chez eux, et c'est Rainy Frog qui s'est occupé de la distribution de ça, Street Fighter 6 sur PS5, toujours là, et qui marche plutôt pas mal, 4766 jeux vendus, pour un total de plus de 33 000, et puis ensuite, vous avez du Pokémon, du Splatoon 3, du Smash Bros, il y a du Breath of the Wild, vous voyez, en 11ème position, bref, on retrouve un petit peu les choses habituelles que l'on a dans le classement, on voit aussi en 18ème position, Etrian Odyssey Origin Collection chez Atlus, avec 2421, qui même malgré son prix très élevé, bien intéresse quand même les japonais de revivre, ce dungeon crawler japonais de la période DS, et puis voilà, on a fait un peu le tour pour le classement des jeux, du côté des consoles, pas besoin de sortir de nouvelles Switch, comme indiqué au dernier Nintendo Direct, puisque la Switch OLED, et bien, est première, avec 50 000 consoles de plus vendues, rien qu'au Japon, ce qui porte le total à 4,8 millions, plus de 4,8 millions d'OLED en circulation sur l'archipel, ou les archipels, enfin les archipels, l'archipel et l'ensemble d'île plus exactement, la PS5 avec 46 830 consoles, la version standard, ce qui amène 3 millions d'OLED de PS5, pour essayer de vendre du FF16, la Switch standard, 17 000 consoles supplémentaires vendues, la Switch Lite, 14 000 consoles supplémentaires vendues, et puis ensuite, on trouve les séries S, donc la série S qui se vend mieux que la série X, même si ça se joue à rien, ça se joue à 100 consoles, 6520 contre 6458, la PlayStation 500 lecteur, 4421 consoles, la PlayStation 4, 1340 consoles, et enfin, pour terminer, 47 New DS, 2DS XL vendues au Japon, voilà, une semaine sans réel, grande surprise, comme vous pouvez le voir, mais on aime bien un petit peu regarder ce qui se vend au Japon, et évidemment, et bien, Théotéka continue tranquillement, on va arriver dans l'été, les gens sont toujours sur Théotéka pour essayer de faire le 100%. Voilà, c'est à peu près l'idée. Autre news du côté du jeu vidéo, et bien, si on regarde ce que prévoit en fait l'Office du Tourisme du côté d'LA, et bien, ils considèrent l'annulation pure et simple, donc, de l'issue édition 2024 et l'issue édition 2025. Alors, il paraîtrait que rien n'est encore décidé, mais dans leurs prévisions, en fait, comme vous pouvez le voir ici sur cette brochure PDF incroyable, fait par les plus grands designers de l'univers, et bien, dans ce rapport datant du 12 juin 2023, vous voyez qu'en fait, ils tiennent compte dans leurs calculs, et bien, ils comptent, le petit astérix, « Included is free cancellations for 2024-2025 ». Voilà. Donc, a priori, il se pourrait fortement qu'il n'y ait pas d'édition, en tout cas, à l'avenir, pour encore jusqu'à 2025, donc, peut-être prochaine édition en 2026. Rien n'est confirmé. Est-ce que ce sont juste des projections ici qui sont faites ? Difficile à dire, mais en tout cas, on sait, eh bien, que ce nom, Isui, s'est altéré au cours de ces dernières années, surtout, il ne s'est pas remis du Covid, en fait, réellement, c'est ça. Et puis, d'autres événements ont pris place. Alors, ce n'est pas la disparition, on va dire, du tunnel de semaines de présentation de jeux vidéo, c'est une autre forme un peu moins intéressante et peut-être un peu moins formatée, mais il y a toujours cet arrivé massif de jeux à cette période-là, c'est que c'est juste de plus en plus difficile de suivre ça, et qu'on est à un rythme assez débile concernant la présentation qui en est faite, sans parler des encarts et la place de la publicité au sein de ces événements. Donc, voilà, c'est vrai que ça, ça ne nous ravit pas spécialement, mais ce n'est pas très bien parti, visiblement, pour que l'Isui, eh bien, revienne tel qu'on le connaissait encore il y a quelques années dans le monde d'avant, comme il faudrait dire. Autre chose, on a appris, alors, via... Alors, vous savez que, on va revenir légèrement sur où on en est au point de vue rachat, il y avait, on va dire que c'était presque fait, tout le monde était d'accord, mais il y a le CMA, donc l'entité à la concurrence du côté anglais qui a dit non, la FTC, elle ne savait pas trop un coup oui, un coup non, elle est revenue à l'attaque en bloquant toute signature qui aurait pu être faite un peu au forceps entre Microsoft et ABK, et on devrait avoir un petit peu plus de nouvelles de ça, du côté de ce qui se passe, puisqu'ils sont en train d'enquêter, de savoir ce qu'ils vont au final dire, mais vous savez qu'actuellement, ce n'est toujours pas validé. Et dans les rapports qu'a demandé de présenter la FTC, enfin, en tout cas, à Microsoft, qu'on devait lui présenter, eh bien, on a appris que le jeu Indiana Jones, qui avait été montré, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il a été teasé, en fait, ce jeu-là, et on ne savait pas, franchement, beaucoup, beaucoup de choses, et en fait, donc, évidemment, c'est un jeu en accord avec Disney, vous vous en doutez, eh bien, on a appris, justement, via ces rapports, et bien, via ces enquêtes qui sont faites, justement, pour savoir si le rachat ne pose pas de problème de concurrence, et bien, le jeu Indiana Jones, en fait, on a appris que c'est une exclusivité Microsoft, et c'est comme ça que ça a été signé avec Disney. Donc, c'est un jeu qui doit figurer dans le Game Pass, et qui, donc, sortirait, donc, que sur Xbox exclusif pour les consoles, et dans le Game Pass, ça veut dire qu'il peut quand même sortir sur PC, mais il serait console exclusive, et c'est comme ça que ça a été prévu, du côté, donc, de ce partenariat avec Disney pour faire un jeu autour d'Indiana Jones, et ça, on l'a appris, vous voyez, par un rapport de la FTC, qui a demandé à Bethesda, en fait, ce qu'il en était pour ce jeu qui est développé par Machine Games, et quelles étaient les prévisions, et, bah, ça a été confirmé que c'est un contrat avec Disney, vous voyez, qui a fait en sorte que le jeu soit exclusif Xbox et Launch Day One dans le Xbox Game Pass, donc, voilà, avec, visiblement, beaucoup de fermeture autour de ce jeu, et c'est vrai que c'est quelque chose qui ne va pas spécialement, peut-être, aller dans le sens, ou qui va plaire à la FTC, mais, visiblement, voilà, c'est la réalité des choses. Et puis, autre news, voire dernière news, concernant les jeux vidéo sur lesquels je voulais revenir, c'est le fiasco de la collection MGS, alors, je ne sais plus comment elle s'appelle, Master Collection, enfin, elle a un nom à coucher dehors, Metal Gear Solid, Master Collection Volume 1, mais aussi, alors, Volume 2, il y a deux choses, c'est en deux temps. Tout d'abord, le Volume 1. Alors, bon, ça doit comprendre certains jeux, dont les Metal Gear, on va dire, entre guillemets, MSX, Metal Gear 1, Metal Gear 2, puis Metal Gear Solid 1, 2 et 3, voilà, donc, ça, c'est ce qui est prévu pour cette collection-là. On l'a revu apparaître, donc, lors du Nintendo Direct, il y a une version boîte, mais ça a commencé, en fait, à poser problème, puisque quand on a regardé, certains se sont amusés à regarder les détails de cette version boîte, bien, la cartouche ne fait que, je crois, 2,4 gigas, ou peut-être un peu plus, 3 gigas, grosso modo, autour de 3 gigas, on va faire simple, et le souci étant que, en fait, le jeu définitif fait une taille bien plus importante que ça, et donc, il y aurait énormément de contenu à télécharger, en plus, je crois, une trentaine de gigas, pour réussir à avoir l'ensemble de cette collection, ce qui pose déjà des problèmes sur Switch, d'intérêt d'avoir une grosse carte SD. Donc, ça, c'est la première déconvenue concernant cette MGS Master Collection. L'autre chose qu'il ne faut pas que vous oubliez, c'est que les jeux avaient disparu des stores. Alors, je parle de MGS2 et MGS3. Ils avaient disparu. Alors, si vous aviez des versions boîte, pas de souci. Vous pouvez y jouer comme vous voulez, mais par contre, des stores, les versions avaient disparu. Pourquoi ? Puisque, si vous vous souvenez bien, dans MGS2, et il me semble que c'est le cas aussi dans MGS3, il y a des images d'archives, donc des images de prise de vue réelle qui proviennent de banques de données qui ont été achetées, enfin, en tout cas, dont le droit d'exploitation a été acheté, donc contracté pour une utilisation sur X années. Ces droits étant révolus, ils ne les ont pas renouvelés du côté de Checonomy. Donc, qu'est-ce qui... Et puis, ça devait coûter quand même un certain prix. Et puis, ils n'y voyaient pas, je pense, l'intérêt de renouveler ça. Et puis, voilà, on veut faire des économies où on peut. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont tout simplement retiré à la vente ces jeux, puisqu'ils n'avaient plus le droit, en fait, de les proposer sous cette forme-là, puisqu'ils n'avaient pas les droits sur ces vidéos qui sont à l'intérieur du jeu. On ne parle pas des scènes cinématiques, c'est les prises de vue des réelles qui sont à l'intérieur du jeu. Et on se dit, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont attendre un peu, re-signer pour avoir les droits ? Non, ils ont pris les jeux et ils ont enlevé ces scènes-là. Voilà. Donc, faites attention aussi, vous n'aurez pas les jeux d'origine. Soyez-en complètement conscients ici, parce que ces prises de vue seront enlevées. Donc, vous n'aurez pas la version originale. Je tiens quand même à le signaler, si vous êtes vraiment un puriste, je sais qu'il y a des gens qui sont bien gamers et attachés à leurs produits, ça ne sera pas les mêmes versions. Donc, ça, c'est une chose qu'on a appris, qu'il fallait lire dans les petites lignes lors du communiqué de presse, quand on a appris l'existence de cette collection. Et autre chose, visiblement, qu'on vient également d'apprendre. Alors, deux choses. Je vais y revenir, puisqu'il y a aussi le volume 2. L'autre chose qu'on a appris sur le volume 1, c'est qu'on n'a, donc, on n'aura pas, si vous prenez cette collection sur PC, vous n'aurez pas, visiblement, de support keyboard et sourieur. Je ne sais pas si vous comptiez jouer à ces jeux dans ces conditions-là. En tout cas, si vous êtes un joueur clavier-souris, eh bien, grattez-vous. Voilà, c'est le message fort envoyé par Konami, puisque le support ne sera pas présent non plus. Et on sait que, pour certains, ça pose des soucis, parce qu'il y a des gens qui aiment bien jouer, même aux jeux From Software, avec un support clavier-souris, et que beaucoup de jeux ne l'adaptent pas réellement, voire pas du tout. Et là, ça sera le cas également pour cette Master Collection volume 1. Et enfin, parce que ce n'est pas terminé, le contenu du volume 2 aurait leaké. Et visiblement, alors ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, on apprendrait que ça comporterait, alors si je ne dis pas de bêtises, MGS... Excusez-moi, j'ai perdu le fil de ma pensée. MGS 4, MGS 5, et Peace Walker. Voilà. Et ça serait une première, puisque Metal Gear Solid 4 sortirait du carcan de la PS3. Voilà. Donc ça permettrait d'avoir un accès, pour tous, à ce jeu, même si vous savez que ce n'est pas forcément le plus apprécié de la saga. Mais ça éviterait de devoir se taper, alors déjà, l'installation du jeu et rallumer la PS3 qui n'avance plus aujourd'hui, qui est assez compliquée, à quand même relancer quand on est habitué aux machines un petit peu plus actives que l'on a. On va dire, parce que je pense que vous avez tous une PS4 au moins. Et voilà, c'est vrai qu'on n'a pas la même réactivité concernant cette console-là. Et c'est vrai qu'en plus, il me semble qu'il avait une installation... Il n'avait pas genre une installation chapitre par chapitre. En plus, MGS3, il me semble qu'il était assez pénible déjà à faire tourner dans sa version d'origine à l'époque, à sa sortie sur PS3. Et donc ça, ça pourrait un petit peu améliorer les choses. Alors, c'est un leak qui est apparu, qui est semi-confirmé par IGN, qui a demandé à Konami de valider ou non l'information. En tout cas, faites quand même attention avec cette compilation. Alors, ce n'est pas la première fois que les compilations ne sont pas ouf du côté de chez Konami. En plus, avec MGS, vous savez, ils font quand même des trucs un peu bizarres. Ils sortent des compilations, mais ils ne mettent pas tout. C'était le cas de la compilation d'avant où tu n'avais pas MGS1. Ou alors, je crois que dans une version, c'était un code pour télécharger la version des maths. Voilà, c'est très, très, très bizarre ce qu'ils avaient fait. Autant, on peut dire, bon, les versions HDifiées de MGS2 et MGS3, pourquoi pas, mais c'est vrai que, voilà, il n'y avait aucun travail qui avait été refait sur MGS1. Donc, c'était un petit peu quand même particulier. Et là, faites aussi attention avec cette compilation parce que ça n'a pas l'air hyper, hyper cool. Et c'est vrai que les jeux, les compilations chez Konami, c'est toujours assez compliqué. Les reportages de Zone of the Enders, les Silent Hill, enfin voilà, ils ont toujours traité ça un peu par-dessus la jambe. Il y a des compilations qui sont assez correctes. Là, on peut parler de Castlevania Requiem parce que là-dessus, ils avaient fait un truc propre. La compilation GBA aussi, voilà. Donc, certaines compilations du côté de Castlevania sont plutôt faites. Et Salutatois Raffifi qui dit, c'est bizarre que ça ne soit pas que ça ne soit pas de base. Attends, je n'ai pas compris la phrase. Tu veux dire, c'est bizarre qu'il n'y ait pas Twinsteaks dedans parce que là, alors Twin Snake étant un épisode vraiment à part et je pense que en réalité déjà, même à l'époque, alors quand il y avait encore Kojima, je ne suis pas sûr qu'il cautionnait vraiment cette version et je pense que Konami non plus, malheureusement. mais c'est vrai, je veux dire, oui, oui, c'est parce que, pourquoi ce n'est pas le remake ? Parce que le remake, je pense qu'en interne, il n'est pas adoubé par Konami en réalité. Je pense qu'ils ne sont pas hyper contents aujourd'hui de Twin Snake. Ce n'est pas le remake de Resident Evil. Je ne sais pas. Je pense qu'il y a des gens en interne qui n'aiment pas cette version et ce qui expliquerait aussi que ce ne soit pas de cette façon-là. Par contre, c'est vrai que là où je te rejoins, Rafifi, ce qui est quand même bizarre, c'est qu'ils ne mettent pas les deux. Ils pourraient mettre Twin Snake. On est d'accord. Mais le problème qu'ils ont avec Twin Snake, c'est qu'à mon avis, il faut l'accorder Nintendo. Parce que si je ne dis pas de bêtises, ce jeu n'est pas sorti en dehors de la Gamecube. Donc ça veut dire qu'il faut parler avec Nintendo. Donc voilà, c'est aussi, ça se trouve, le problème qui... Et puis ils n'ont pas envie aussi peut-être de passer dans une conversion d'un jeu Gamecube. Konami, s'ils peuvent en faire le moins possible, ils vont le faire. Ils ne vont pas mettre en œuvre des moyens pour faire quoi que ce soit. Donc je pense qu'aussi, ça, c'est un gros frein pour eux. Ça ne serait pas un gros frein pour d'autres éditeurs, mais pour Konami, bien sûr que si. Vous savez que la gestion de Konami et du jeu vidéo, c'est très, très particulier et ce n'est pas les meilleurs pour exploiter leurs licences et pour satisfaire les joueurs. Même s'ils ont des licences très fortes et c'est malheureux dans leurs jurons et ils ont même, vous savez aussi, si je ne dis pas de bêtises, c'est eux qui ont les droits de la PC Engine aussi et des jeux Sunsoft. Donc bon, c'est malheureux mais c'est la réalité. Merci Slayne pour ton Prime été 8 mois fortement apprécié ici. Attention, c'est incroyable puisque vous le savez, ici, il y a des récompenses quand il y a un sub. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Alors vous entendez des bruits bizarres, ne vous en faites pas. On va essayer d'appeler notre hôte incroyable. Alors, monsieur, monsieur, Il ne veut pas se lever. Attendez, attendez, moment excessivement radiophonique. Ah, le chien. Le chien, le chien, regarde, 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 oui, oui, voilà. Et tu remercies Slayne. Voilà, le fameux sub croquette. Vous nourrissez ce chien en direct quand vous semez. Non, je déconne là, c'est parce que s'il y avait trop de sub, mon chien serait pas fit. Il pense, évidemment. Merci pour le permit, Rafifi. En tout cas, merci beaucoup Slayne. Voilà, ce chien aura mangé aujourd'hui, vous l'avez vu. On va passer maintenant à autre chose que du jeu vidéo puisque nous allons parler de la saison 6 de Black Mirror. Alors, je ne sais pas si vous avez eu le temps de la voir. On va revenir légèrement sur ce qui est Black Mirror, même si je pense que vous connaissez cette série anglaise qui est une série d'anticipation qui a débuté en 2011 sur chaîne anglaise, avec une idée de Twilight Zone, mais aussi de prendre les technologies qui nous entourent et de les projeter et de voir jusqu'où elles pourraient aller nous amener. et évidemment, c'est une série dystopique et aussi une série assez cynique, c'est-à-dire qu'elle voit plutôt toujours la mauvaise utilisation et le débordement de ces technologies dans nos vies plutôt que les aspects positifs. Il faut le reconnaître, il y a en règle générale un biais dans Black Mirror. Vous le savez également, depuis quelques saisons, Netflix est à la production, ce qui a quand même un petit peu bouleversé le modèle de ce qu'on a pu retrouver dans cette série puisqu'il y a eu on va dire une sorte de pas d'uniformisation mais une sorte de lien qui n'existait pas puisque peut-être chose qu'il faut préciser également si vous n'avez jamais eu Black Mirror, ce sont des stand-alone. Il n'y a pas de suite dans l'univers qui nous est proposé, ce sont des épisodes indépendants les uns des autres avec à chaque fois un thème qui est proposé pour des épisodes qui durent environ entre 40 et 1h et des épisodes spéciaux également qui ont été faits qui sont un peu plus longs. Mais voilà ce à quoi en règle générale vous avez droit quand vous regardez Black Mirror. Donc première saison en 2011, deuxième saison en 2013, il y a un spécial en 2014, troisième saison en 2016, quatrième saison en 2017, le film interactif Bandersnatch je vais y arriver qui est en fait un jeu vidéo en 2018, là donc exclusif aussi et donc avec des choix interactifs et proposés sur Netflix, la saison 5 en 2019 et là il a fallu attendre 4 ans pour avoir la saison 6 alors certains mauvais langues disaient que la série était à bout de souffle alors c'est pas tout à fait ce qui s'est passé c'est qu'en réalité Charlie Brooker qui est le créateur de Black Mirror a fait le choix en fait de produire à la pandémie puisque voilà il avait le choix entre dire bon bah je vais faire c'est de la saison et puis il s'est intéressé à la pandémie et il a produit il me semble et même réalisé en tout cas écrit un documentaire là dessus ce qui explique aussi un petit peu le retard mais il l'avait annoncé c'est pas une décision qui a été prise au dernier moment et qu'il faudrait attendre pour avoir la saison 6 de Black Mirror elle a donc débarqué elle est composée de 5 épisodes donc le premier s'appelle John is awful le deuxième Lock and We le troisième Beyond the Sea le quatrième Mazie Day et le dernier Demon 79 voilà un petit peu pour ce que vous allez trouver c'est disponible sur Netflix depuis le 15 de juin et que penser de cette saison 6 qu'est-ce qu'on en a comme impression et qu'est-ce qu'il en ressort une fois qu'on a terminé le visionnage de ces 5 épisodes qui grosso modo font alors certains un petit peu moins d'une heure et je crois que le dernier fait un tout petit peu plus d'une heure à noter évidemment qu'il y a quelques apparitions aussi de stars et de gens relativement connus certains qui viennent juste faire des caméos d'autres des rôles un petit peu plus présents tout le long de l'épisode ça aussi c'est un classique par exemple vous avez John Hamm de la série Mad Men qui avait fait un épisode spécial dans cette saison vous avez Aaron Paul de Breaking Bad vous avez également Sam Hayek qui tient rôle il y a un caméo de Michael Cera voilà donc il y a 2-3 petites choses comme ça vous aviez un épisode aussi dans les saisons précédentes avec Miley Cyrus donc ça c'est habituel on va dire dans l'univers de cette série anglaise alors qu'est-ce qu'on peut dire déjà que c'est un virage en fait cette saison puisque de façon assez surprenante sur les 5 épisodes qui vous sont proposés seulement 2 sont de futur d'anticipation enfin de l'anticipation par rapport aux technologies sauf qu'il y a un petit trick c'est pas tout à fait alors il y en a un qui est plutôt contemporain mais un autre pas du tout donc ça c'est un peu particulier vous allez me dire mais alors de quoi ça traite les autres bah en fait c'est devenu on dirait en fait qu'ils tentent un parcours un peu à la X-Files c'est-à-dire qu'ils vont avoir des épisodes avec leur thématique anticipation les technologies et puis d'autres qui partent dans l'horreur la série B mais de type épisode un peu indépendant du côté de Buffy contre les vampires donc ce genre de choses avec on va dire ce qu'on pourrait retrouver classiquement dans ce genre production un peu à la Hammer ou d'autres films voilà de cinéma de genre comme on le dit penser aux slasheurs voilà penser aux films d'horreur donc ça déjà c'est un peu surprenant puisque trois épisodes en fait ne sont pas du tout sur les thématiques que vous êtes habitués à voir en fait et en plus ne sont pas contemporains ça aussi c'est un peu particulier beaucoup d'épisodes vont faire le choix de ne pas se passer aux mêmes années que vous êtes habitués à voir Black Mirror en général se passe aux environs des années où les séries sont mises à disposition sont diffusées ou plus tard en fait avec de l'anticipation mais là vous allez avoir des choses assez étonnantes puisque vous avez un épisode qui se passe visiblement plutôt dans les années 60 un qui se passe début des années 70 grosso modo d'autres qui sont plus difficiles d'ailleurs à vraiment placer dans le temps mais on a quand même quelques indices par des choses qui sont diffusées par exemple il y en a un il a l'air de se passer plutôt dans le début des années 2000 voilà et avec des thématiques très changeantes de ce que vous allez être habitués à voir dans Black Mirror donc déjà ça c'est une première chose alors il y a quand même deux épisodes qui sont classiques j'ai envie de dire donc c'est John is a Hopeful et Beyond the Sea qui là on retrouve les idées des technologies alors on va dire que c'est il y en a un qui est un petit peu sarcastique sur le fait que justement la série soit produite par Netflix puisqu'il y a une référence directe qui est faite à la plateforme de diffusion en l'appelant en la parodiant sous le nom de Strawberry de Streamberry pardon avec le jeu de mots Strawberry et ça devient Streamberry et c'est justement la question de la production de séries au sein d'une plateforme telle que Netflix avec derrière évidemment le sujet un petit peu palpitant de ces derniers mois à la création des séries ou de d'autres oeuvres la mise en place de ce qu'on appelle injustement et très maladroitement les intelligences artificielles qui ne sont que des programmes de machine learning en réalité mais en tout cas cette question qui est abordée dans Jeune Home Full alors juste pour vous présenter donc ce premier épisode très rapidement je ne vais pas spoiler mais je vous donne juste un petit peu la base on va suivre une jeune femme qui travaille dans une entreprise visuellement start-up tech et on va suivre sa journée et en fait le soir elle va rentrer chez elle elle retrouve son compagnon et elle lance elle dit tiens je ne sais pas quoi regarder qu'est-ce qu'on regarde ce soir sur Netflix voilà on est avec le plateau télé qu'est-ce qu'on regarde je ne sais pas tiens ça j'ai pas envie et puis d'un seul coup elle voit apparaître donc dans les choix et les nouvelles séries mises à disposition une série qui s'appelle Jeune Is How Full et cette jeune femme s'appelle Joanne et justement c'est sa propre vie qui est mise en vidéo de façon sérialisée sur la plateforme et elle va bien se demander comment c'est possible de qu'on en soit arrivé là puisque la série semble suivre quand même le rythme très précis de sa vie au quotidien alors que et bien c'est interprété par d'autres acteurs mais c'est sa vie et c'est des acteurs qui sont grimés comme elle elle a l'habitude de s'habiller et sa coiffure également qui est parodiée entre guillemets dans les épisodes qui sont diffusés sur Streamberry donc ça c'est pour le postulat du premier épisode donc voilà qui va vraiment s'intéresser à la production des séries au machine learning et aux déviances que ça pourrait apporter donc là on est vraiment typique de ce qu'on pourrait trouver dans Black Mirror et on a aussi alors c'est un épisode intéressant pour son début mais malheureusement on va bien dire qu'il s'écrase un peu alors il y a Salma Hayek qui fait bien le show parce qu'elle joue une parodie d'elle-même à l'intérieur de cet épisode mais ça s'écrase très très vite et c'est un peu le problème général qu'on pourrait faire à cette saison de Black Mirror c'est qu'on connait la formule Black Mirror et on sait comment à peu près ça va se passer on sait à peu près où le twist va arriver on s'attend à des modifications des choses de ce genre là des changements de postulat et c'est exactement ce qui se passe et c'est la même chose qu'on pourrait reprocher à Beyond the Sea alors par contre qu'on soit clair là-dessus la direction des acteurs la manière dont c'est filmé est toujours aussi propre c'est à dire qu'on a quand même affaire à du bon jeu d'acteur sur tous les épisodes c'est qu'après les thèmes qui vont être proposés ne vont pas forcément tous nous intéresser mais que ça soit à quoi ça ressemble visuellement c'est toujours aussi appréciable et les acteurs sont bien castés là n'est pas le problème c'est vraiment que on sent quand même que la formule là arrive au bout c'est peut-être aussi pour ça d'ailleurs que sur 5 épisodes ils proposent 3 épisodes qui vont dans des directions différentes l'autre épisode ressemblant donc pas mal à ce qu'on est habitué de voir du côté de chez Black Mirror c'est Beyond the Sea Beyond the Sea qui a été réalisé par John Crowley et qui met en star donc Aaron Paul de Breaking Bad également Josh Hartnett donc acteur aussi un petit peu connu alors peut-être un peu moins chez nous un peu moins international et Kate Mara aussi relativement connu pour les séries dans lesquelles elle a joué donc là on se retrouve dans un épisode assez bizarre parce qu'en fait on est dans une dystopie mais qui ne se passe pas comme je le disais de façon contemporaine et alors ça on a un petit peu de mal en fait à le repérer au début mais il y a quand même des signaux forts et qu'est-ce que c'est que cet épisode en fait on va suivre deux astronautes qui sont en mission dans les années 60 fin des années 60 donc ils sont sur leur station ils sont partis pour étudier donc ce qu'ils ont à faire et une mission ils vont être éloignés pendant plusieurs années de leur famille mais mis en place donc voilà pareil avec une vision d'anticipation pour répondre donc à cette situation on imagine qu'on propose un pied d'attache à ces astronautes par le biais alors d'une technologie qui permet de transférer son être puisque eux ils sont sur la station dans leur vie réelle qui se matérialise par en fait un robot qui s'appelle d'ailleurs sans problème un réplicant voilà donc un réplica réplicant vous voyez un petit peu l'idée de Blade Runner derrière qui va donc eh bien jouer le rôle d'interface au sein de leur propre famille alors les familles évidemment sont au courant et c'est un programme qu'ils mettent en place pour aider sans doute ces chercheurs à mieux vivre en fait leur expérience alors du coup c'est un peu bizarre par contre quand même parce que déjà l'idée de base est un peu étrange c'est à dire que du coup ils partent s'isoler mais tu te dis alors bon quand il y a une alerte il y a une alerte qui sonne et ils reprennent toujours leurs activités mais enfin t'imagines que si dans sa vie réelle le robot il est en train de faire un truc une situation d'urgence tu te demandes déjà comment ça peut fonctionner parce que tu te dis il est au volant oui parce que ce que je ne vous ai pas dit c'est qu'en fait il faut qu'il soit à côté de l'objet alors qu'il est on va dire une sorte de fauteuil qui permet de se connecter de se déconnecter un peu à la matrix avec un plug plus ou moins imaginé parce qu'il n'est pas vraiment matérialisé à l'écran mais donc du coup tu es dans une situation urgente dans ta vie entre guillemets réelle où c'est le robot qui manipule il faut que le robot il aille sur le fauteuil alors déjà ça ça pose un vrai problème dans l'épisode parce que moi déjà je n'y ai pas cru deux secondes à ça parce que je me suis dit mais attends là le truc est fait à l'envers en fait tu dis mais attends s'il y a une urgence là ils font comment en réalité il va falloir un temps avant que la personne puisse se reconnecter parce qu'ils font vraiment leur vie de tous les jours alors même si ils ont une vie très rythmée avec un programme de maintien physique au sein de la mission spatiale et des heures d'intervention mais enfin bon ça paraît quand même un peu louche de voir ça bon alors après vous imaginez donc il va avoir cette famille qui va interagir avec ce robot qui représente l'homme de la famille et on va suivre ce qui va se passer et alors là aussi ils vont détourner des événements très connus de la fin des années 60 alors je vais juste parler je vais juste mentionner Charles Manson et après vous en ferez ce que vous en voulez pour ne pas vous spoiler l'épisode et ce qui va amener un tournant dans ce que l'on va voir alors l'épisode n'est pas inintéressant très bien interprété par tous les acteurs la situation bon alors il faut un peu il faut un peu se mettre dedans mais ok admettons et c'est un épisode évidemment qui essaye de réfléchir sur différentes choses à la fois cette relation à distance qui va exister avec sa famille et l'astronaute la relation même des astronautes par rapport à leur mission et le fait d'avoir ce pied-à-terre pour garder et pour survivre quelque part à cette mission spatiale aussi qui peut être très éprouvante psychologiquement donc ça on comprend bien et voilà cette réflexion de garder un pied-à-terre tout en faisant une mission très importante mais qui a ces conditions très drastiques d'éloignement émotionnel psychologique difficile à vivre et puis une couche évidemment plus noire plus cynique qui va s'ajouter à cela et c'est vrai qu'il y a des moments assez intéressants dans l'épisode mais alors malheureusement il pareil alors déjà tu sens venir le truc très très facilement parce qu'à partir du moment où une certaine décision est prise tu dis ok je vois où ça va aller c'est ce qui va se passer et c'est un peu bazardé en plus à la fin malheureusement c'est-à-dire que je pense qu'il aurait mérité déjà l'épisode est peut-être un peu long parce qu'il s'extasie devant certains plans qui sont pas ratés mais du coup il manque peut-être un petit peu de choses pour développer l'épisode de ce qu'on aurait apprécié mais ça reste peut-être un des épisodes relativement forts de cette saison Beyond the Sea mais même si c'est l'épisode peut-être le plus fort de la saison ça reste en deçà de ce que vous avez vu dans Black Mirror moi je trouve qu'il manque quelque chose à cet épisode aussi malgré une interprétation très réussie par tous les acteurs et puis ensuite on va se retrouver avec ces épisodes satellites autour qui vont aller dans un autre domaine que ça soit Locke Henry qui va s'intéresser à des gens qui veulent faire un documentaire sur une ville touristique qui devrait qui a tous les atouts pour être une ville touristique avec un site des paysages voilà donc c'est du côté de l'Ecosse mais malheureusement il est arrivé un événement dramatique qui a fait que tous les visiteurs évitent ce lieu et on va suivre la création de ce documentaire et malheureusement là aussi ça repose sur un classique du genre et même si les acteurs donnent le change mais encore une fois vous savez dans quel modèle vous êtes et ça se téléphone hyper vite tu vois tout de suite qu'il y a un truc louche et tu commences à comprendre pourquoi on est là et ben voilà ça va pas révolutionner vraiment non plus ce genre là et c'est pas un épisode qui apporte je trouve grand chose un peu pareil pour Mazzie Days Mazzie Days on va suivre des paparazzi mais qui eux comme je le disais sont dans les années 2000 je disais tout à l'heure qu'il y avait pas toujours un rapport contemporain avec ces épisodes mais on va suivre un ensemble de paparazzi qui vont enquêter sur la disparition d'une actrice un peu du jour au lendemain alors qu'elle est connue pour être justement relativement sérieuse dans son travail et ils vont remonter la piste pour savoir qu'est-ce qui lui est arrivé pourquoi elle ne s'est pas présentée du jour au lendemain sur le plateau de tournage et pareil ben ça va virer dans une chose alors là pour le coup inattendu je pense que vous allez vraiment pas parce que là il y a peu de chances que vous sachiez vers quoi on va aller quand on est en train de suivre ses paparazzi et cette jeune femme qui s'est donc exilée de son métier on ne s'attend pas du tout à ça et ça arrive d'ailleurs un peu n'importe comment j'ai trouvé du coup vous avez 15 minutes qui vont complètement être différentes de ce que vous avez vu les 30 minutes avant de cet épisode et c'est un peu bizarre et c'est pareil je trouve que la sauce ne prend pas en fait on a un peu de mal à ce c'est un épisode très X-Files mais sans le talent d'X-Files en fait justement et moi je trouve que ça ne marche pas en fait c'est une tentative mais ça ne marche pas alors il y a évidemment un rapport aussi avec ce qu'est le métier de paparazzi le voyeurisme le jusqu'au boutisme d'avoir le scoop qui est traité en fond mais ce n'est pas spécialement très novateur en fait ou très pertinent je trouve on a déjà vu 5000 fois et le dernier épisode qui est le plus long qui doit faire plus d'une heure donc Demon 79 alors intéressant et là comme vous vous doutez on est dans les années 70 avec en fond du bonnet M et on va suivre une jeune femme indienne qui donc est qui travaille dans un magasin de vente de chaussures et qui est en proie évidemment à cette époque là au racisme ambiant et ça va être un des thèmes avec la montée d'un personnage politique évidemment qui veut un petit peu entre guillemets vous voyez ce que je veux dire nettoyer au karcher le quartier et donc on va avoir sur fond de racisme pareil quelque chose d'assez surnaturel qui va débouler dans la vie de cette jeune femme vous vous en doutez un petit peu avec le titre d'ailleurs du de l'épisode et on va partir dans quelque chose d'assez alors un peu étrange parce qu'il y a un ton décalé avec cette rencontre que va faire cette jeune femme puisque la rencontre est matérialisée d'une certaine forme et ça va apporter un décalage et en fait on va avoir une construction de ce personnage donc de cette jeune femme de cette jeune vendeuse indienne qui va complètement se transformer qui va changer quelque part de personnalité puisqu'il y a une sorte de cohabitation qui va exister avec cette entité fantastique et cette même jeune femme pour amener des choses assez extravagantes et en parallèle t'as une enquête qui est menée avec des flics anglais enfin voilà c'est un épisode un peu étrange alors on va retrouver évidemment ce côté anglais dans la production et même dans les réactions et dans les encore une fois dans les relations entre les personnages avec ce décalage des fois ce côté assez froid voilà british le flèbre britannique mais c'est pareil c'est quelque chose je trouve on a un peu de mal à rentrer même si on sent que c'est un épisode aussi qui se veut humour noir plus que les autres encore et on comprend bien un peu la finalité aussi de l'accord qui est passé entre les deux et de savoir jusqu'où va aller cette jeune femme mais c'est pareil c'est un peu alors classique quelque part j'ai envie de dire même si ça a son charme parce qu'encore une fois c'est très bien interprété par les deux acteurs alors Anjana Vassan et Papa Essidui Essidui pardon Essidui je sais pas comment ça se prononce désolé pour lui qui fait qui fait bien son personnage mais c'est pas ce que tu t'attends à voir je pense dans Black Mirror parce que là vous voyez encore une fois il n'y a pas d'histoire de technologie ça se passe en plus complètement à une autre époque et là il n'y a pas de rapport du tout avec la technologie comme l'épisode sur les paparazzis que je vous décrivais précédemment donc c'est une saison très étrange alors je me dis que peut-être que si vous n'aimez pas Black Mirror peut-être que vous allez plus s'accrocher à ces épisodes qui ne sont pas Black Mirror c'est la réflexion que je me suis faite je me dis ah oui peut-être quelqu'un qui voudrait avoir plus des épisodes un peu indépendants genre façon épisode genre déconnecté d'X-Files aussi on retrouve ça un petit peu dans Buffy contre les vampires vous voyez un peu ce genre de choses Twilight Zone évidemment voilà alors aussi Ultra Q ça c'est vraiment pas connu mais c'est un petit peu cette idée d'enquête paranormale vous voyez un peu ce genre là je me dis peut-être que ça peut faire accrocher des gens qui n'aiment pas justement la vision cynique qu'ont les créateurs en tout cas Charlie Broker sur les technologies et puis ça vous intéresse pas en fait la science-fiction d'anticipation la science-fiction mais avec un côté très ancré dans la réalité puis ensuite ça part dans de la dystopie en mettant toujours en avant les travers de ces technologies c'est peut-être pas quelque chose que vous trouvez séduisant et ils essayent peut-être de draguer un autre public on retrouve quand même un peu ce qu'on a avec l'introduction de Netflix dans la série une connexion c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'autoréférences vous allez pas toutes les voir mais en fait au travers de toutes petites images de choses il y a beaucoup d'autoréf en fait aux précédentes saisons de Black Mirror voilà et des épisodes très très connus de Black Mirror mais moi j'ai trouvé que cette saison 6 la sauce se prenait pas voilà même si en effet il y a des épisodes qui se détachent ok mais on a affaire à une saison faible un petit peu comme la précédente saison d'ailleurs mais la précédente saison était vraiment dans l'esprit que l'on connait depuis 2011 pour cette série et là c'est quand même assez autre chose et je ne sais pas vraiment si le public va s'y retrouver avec une saison assez surprenante quand même dans l'ensemble de Black Mirror et on est quand même très loin du génie alors peut-être pas des toutes premières de tous premiers épisodes mais de l'ensemble entre la saison 1 et la saison 2 et les épisodes spéciaux la saison 3 aussi offrait quand même quelques moments intéressants mais c'est vrai qu'après c'est plus difficile ça va être plus au congoutte et il y a aussi des épisodes qui racontent un peu la même chose quand même mine de rien même si il y a peut-être un angle qui est légèrement différent mais voilà évidemment ça s'essouffle parce qu'au bout d'un moment il n'y a pas tant de nouvelles technologies que ça mais c'est marrant parce qu'ils n'ont pas beaucoup traité je me serais attendu qu'ils traitent un peu quelque chose sous forme d'Elon Musk tu vois et pas trop en fait c'est à dire je ne sais pas imaginez un épisode avec les Tesla ou l'idée de ça Starlink tu vois SpaceX les crypto-monnaies enfin il y avait tellement de sujets tech qui sont partis en couille ces dernières années en toute politesse évidemment vous me connaissez que je suis un peu surpris de ça aussi de cette direction alors qu'ils ne reviennent pas sur le Covid aussi je me doute parce qu'il ne veut pas être rentré je pense et être affublé de théories complotistes je pense je comprends ça pourquoi ils ne traitent pas de ça volontairement mais je pense qu'avec Meta et d'autres choses il y avait tellement de choses à faire mais est-ce qu'aujourd'hui on l'avait déjà dit est-ce que la réalité ne dépasse pas la fiction en fait quand tu vois le personnage d'Elon Musk on dirait tout droit sorti d'un épisode écrit Black Mirror c'est une question qu'on peut se poser c'est peut-être pour ça aussi que Black Mirror s'essouffle c'est qu'en fait les gens de la tech sont quand même encore plus cyniques que ce que l'on voit dans les séries écrites c'est là-dessus qu'on va je pense terminer cette review de Black Mirror voilà je ne sais pas si vous l'avez regardé je ne sais pas si ça vous tente mais c'est particulier j'ai envie de dire on sent un changement on sent quelque chose pas dénué d'intérêt mais vous allez être surpris si vous connaissez Black Mirror si vous n'avez jamais regardé vous pouvez attaquer par cette saison là et en fait au final vous ne verrez pas peut-être les changements et peut-être comme je dis ça va trouver un public voilà sur mes impressions sur cette saison 6 de Black Mirror voilà pour le programme de ce Café Matin j'espère que ça vous aura plu et diverti merci évidemment à ceux qui soutiennent l'ensemble de ces programmes Café Matin c'est du lundi au vendredi à partir de 9h c'est en direct sur Twitch vous pouvez retrouver les VOD également sur Twitch et puis vous avez une version podcast audio disponible sur Youtube le lendemain il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end une bonne journée avant et un bon week-end ensuite et on se retrouve nous pour Café Matin lundi à partir de 9h ciao bye bye et gaming à la prochaine Sous-titrage Société Radio